Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan hebdomadaire. Le CAC 40 enregistre un bilan positif sur les 5 derniers jours, se rapprochant un peu plus des 5200 points. Générique Sur les 5 dernières séances, le compartiment automobile figure en tête des hausses sur le CAC 40. Les ventes européennes de voitures ont bondi de près de 7% en avril. Très belle semaine également pour Soitec. L'entreprise a vendu son activité système solaire à consens solar. Malgré de lourds investissements, la société n'est pas parvenue à s'imposer sur ce marché. Et puis, semaine en ordre dispersée pour les télécoms. Altice va racheter 70% du capital de l'américain Suddenlink. Plus musclé financièrement, SFR Numéricable pourrait ainsi tenir son rôle de consolidateur. Ce que ne souhaite pas Bercy. Enfin, dans le siège du repli des cours de brut, les pétrolières enregistrent un bilan négatif sur la semaine. Le titre Areva s'est adjugé près de 10% sur la semaine alors qu'EDF et ENGIE, ex-GDF Suez, ont dévoilé leurs intentions concernant le spécialiste du nucléaire qui est en pleine restructuration. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, s'est exprimé dans la presse proposant de prendre le contrôle des activités réacteurs. Une proposition chiffrée doit d'ailleurs être faite dans les prochains jours et puis toujours par voie de presse. Le patron d'ENGIE, Gérard Mestralé, s'est dit de son côté prêt à coopérer avec Areva, mais ne souhaite pas racheter certains actifs du groupe qui accusait, je vous le rappelle, une perte de près de 5 milliards d'euros en 2014. Dans tous les cas, l'État, qui est actionnaire de ces trois entreprises énergétiques, aura son mot à dire. C'est la fin de ce flash. Très bon week-end à tous. Votre prochain rendez-vous, c'est lundi à 9h30.